Le chapitre 5 Une collision élastique à une seule dimension, que l'on dit directe, et puis une collision élastique à deux dimensions, un petit peu particulière, on verra un exemple, et enfin une collision inélastique. Nous allons tout d'abord décrire le problème. On va considérer deux corps qui sont isolés et qui rentrent en collision. On rappelle qu'un corps isolé est un corps qui n'est soumis à aucune force. Ceci n'existant pas, ici il s'agit de modélisation, mais on sait qu'on peut travailler avec des corps pseudo isolés, c'est-à-dire des corps, sur lesquels les forces qui s'exercent se compensent. La collision est un choc ou une répulsion, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas rencontre des deux objets systématiquement. On peut par exemple étudier la collision entre guillemets de deux protons qui vont venir l'un vers l'autre, mais qui vont se repousser et donc ne pas se rencontrer réellement. On s'intéresse aux caractéristiques des corps avant et après la collision. Notamment, ce sera la vitesse qui va nous intéresser. On considérera que la masse des corps est constante et que le nombre de corps est constant. La caractéristique principale d'une collision, c'est que la quantité de mouvement est conservée. Rappelons que la quantité de mouvement d'un corps est sa masse fois sa vitesse. Et que cette quantité de mouvement apparaît normalement dans la seconde loi de Newton, qui s'écrit de manière générale, la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement est égale à la somme des forces extérieures. Mais dans ce cours de mécanique, on a considéré que la masse des corps, ou du corps que l'on étudie, est constante. Donc, on a écrit cela sous la forme dmv sur dt est égale à la somme des forces extérieures. Et donc, nous, on a pu sortir la masse de cette expression. Et donc, on a ma égale à la somme des forces extérieures. Il ne faut pas l'oublier. Et bien, si les corps qui rentrent en contact sont pseudo-isolés, alors, la dérivée de la quantité de mouvement globale, ici D grand P sur dt, va être égale à zéro. Ce qui signifie que la quantité de mouvement est égale à une constante. Si on considère la collision de deux corps, on a la quantité de mouvement P1 pour le premier corps et P2 pour le deuxième corps avant le choc. Et P'1 sera la quantité de mouvement du corps 1 après le choc. Et P'2, la quantité de mouvement du corps 2 après le choc. Et bien, on a l'égalité suivante. P1 plus P2 sera égale à P'1 plus P'2. Attention, ici, nous avons affaire à des grandeurs vectorielles, qui sont donc dans l'espace, en trois dimensions. Et donc, cette relation vectorielle peut être compliquée. On va voir un cas plus simple tout de suite. En effet, si un des corps est immobile avant le choc, par exemple, le corps 2, et bien, la relation s'écrit P1 égale P'1 plus P'2. On a le schéma suivant. Donc, le corps 1 est ici avec sa quantité de mouvement P1. Le corps numéro 2 est immobile. Et nous avons P'1, la quantité de mouvement du corps 1 après le choc, et P'2, la quantité de mouvement du corps 2 après le choc. Et bien, on voit qu'il y a une relation vectorielle entre P1 et P'1 et P'2. Cette relation implique que la collision est forcément plane. Nous allons voir maintenant les collisions élastiques. Pour avoir une collision élastique, en plus d'avoir la conservation de la quantité de mouvement, et bien, il y a conservation de l'énergie cinétique des particules. Si, en plus, on considère une collision à une dimension, que l'on dit directe, alors on a le schéma suivant. Nous avons toujours la particule M1 avec sa quantité de mouvement P1, la particule M2 et sa quantité de mouvement P2. Il se produit la collision, et à l'issue de celle-ci, on a P'1 pour M1 et P'2 pour M2. On va chercher dans cette collision élastique directe la vitesse des corps après le choc V'1 et V'2, en imaginant qu'on connaisse V1 et V2. Pour cela, nous avons deux lois à notre service. La première, c'est la conservation de la quantité de mouvement. M1 V1 plus M2 V2 égale M1 V'1 plus M2 V'2. Nous avons enlevé les vecteurs, puisque nous sommes à une dimension, et ceci signifie que nous avons V1, V2, V'1 et V'2 qui sont des grandeurs algébriques. La deuxième loi, c'est la conservation de l'énergie cinétique. 1 demi de M1 V1 carré plus 1 demi de M2 V2 carré égale 1 demi de M1 V'1 carré plus 1 demi de M2 V'2 carré. Bien sûr, il n'y a pas de prime sur les masses, puisque nous avons les corps qui n'ont pas changé de masse. On peut réécrire la première loi, en faisant passer tout ce qui concerne le corps 1 d'un côté et tout ce qui concerne le corps 2 de l'autre. On a donc M1 facteur de V'1 moins V1 est égal à M2 facteur de V2 moins V'2. Et on fait la même chose avec la deuxième loi. Les facteurs 1 demi étant partout, on les enlève. On fait passer tout ce qui concerne le corps 1 d'un côté, donc M1 V'1 carré moins V1 carré est égal à M2 facteur de V2 carré moins V'2 au carré. Et la petite astuce consiste maintenant à diviser la deuxième équation par la première. Et on remarque que V'1 carré moins V1 carré et V2 carré moins V'2 carré sont des identités remarquables. On a A carré moins B carré qui vaut A moins B facteur de A plus B. Ceci donne, on a donc M1 V'1 moins V1 facteur de V'1 plus V1 sur M1 V'1 moins V1 qui va être égal à M2 facteur de V2 moins V'2 facteur de V2 plus V'2 sur M2 V2 moins V'2. Et on voit que ceci conduit à une relation simple V1 plus V'1 égale V2 plus V'2. On a créé ainsi un nouveau système. On a conservé la première équation et donc on a trouvé une deuxième équation donc différente de la conservation de l'énergie cinétique et on va maintenant résoudre ce système. Et bien en le résolvant de façon assez simple on obtient les formes suivantes V'1 qui vaut 2M2 V2 plus V1 facteur de M1 moins M2 sur la somme des masses M1 plus M2 et V'2 égale 2M1 V1 plus V2 M2 moins M1 sur encore la somme des masses. Et on se rend compte qu'entre V'1 et V'2 il a suffit d'intervertir les indices on est passé de 2 à 1 et de 1 à 2 et on a les mêmes expressions. Une nouvelle fois, simplifions la collision en prenant le corps numéro 2 immobile. alors les expressions des vitesses deviennent celles-ci V'1 égale V1 facteur de M1 moins M2 sur M1 plus M2 et V'2 égale 2M1 V1 sur M1 plus M2. Nous allons voir maintenant dans différents cas si on peut confronter théorie et expérience à partir de ces deux expressions de V'1 et V'2. Regardons la vidéo de collision d'un projectile léger sur une cible lourde. Ici nous avons une balle de ping-pong qui va venir rencontrer une bille de billard. Regardons l'expérience. On se rend compte que la bille de billard n'a pas bougé alors que la balle de ping-pong a été renvoyée avec une vitesse qui semble être la même que sa vitesse de départ. Modélisons cette expérience sur le schéma. Nous avons donc eu un petit corps M1 qui va rencontrer un corps massique M2 et donc après on a un corps M2 ici et une vitesse qui a été renvoyée vers la gauche, V'1. Regardons les formules mathématiques. Nous avions V'1 qui vaut V1 M1 moins M2 sur M1 plus M2 mais la masse du corps 2 est très grande devant la masse du corps 1. On va donc pouvoir négliger M1 par rapport à M2 et on obtient que V'1 est égal à moins V1. C'est bien ce que nous avons observé sur la vidéo. Au niveau de V'2, on avait V'2 égale 2M1 V1 sur M1 plus M2. On a une nouvelle fois M2 qui l'emporte donc cette vitesse va tendre vers 0. Prenons maintenant un projectile lourd et une cible légère et regardons la vidéo. On remarque que la bille de billard n'a pas été affectée par le choc alors que la balle de ping-pong semble partir après le choc avec une vitesse supérieure à la bille de billard. Regardons ce que cela donne au niveau des formules. On a donc V' égale V1 M1 moins M2 sur M1 plus M2. On a le corps 1 qui est bien plus massif que le corps 2 donc M2 est négligeable. En dessous, on a aussi M2 qui est négligeable et donc M1 va se supprimer en haut et en bas et donc nous avons V'1 égale V1. C'est bien ce que nous avons observé. La bille de billard a la même vitesse après le choc qu'avant le choc. En ce qui concerne V'2, nous avons 2M1 V1 sur M1 plus M2. On a toujours M1 qui est supérieur à M2 bien supérieur et donc on voit que les M1 vont se supprimer également et que V'2 vaut 2 V1. On ne le voit pas exactement sur la vidéo puisque la balle de ping-pong est rapidement freinée après le choc, mais on a bien vu que juste après le choc, elle avait une vitesse supérieure à celle de la bille de billard. Et donc il s'avère qu'en théorie, cette vitesse doit être deux fois plus grande que celle de la bille de billard. On va traiter un dernier cas lorsque le projectile et la cible ont la même masse. Regardons la vidéo. On a donc le premier mobile qui est lancé, le deuxième qui est immobile. Et puis à l'issue du choc, le premier mobile devient immobile alors que le mobile numéro 2 a acquis une vitesse qui semble être la même que la vitesse du premier mobile avant le choc. Les masses des mobiles étant identiques, M1-M2 est égal à 0 et donc la vitesse V'1 vaut 0. Pour V'2, nous avons 2M1V1 sur M1 plus M2. M1 plus M2 va faire 2M1, donc on va avoir 2M1 sur 2M1 et donc V'2 va être égal à V1. On voit donc qu'à peu de choses près, théorie et expérience coïncident correctement.